C'est un sujet qui, selon moi, est à la fois national et local. Il y a des sujets qui doivent être gérés au national, comme par exemple la communication corporelle de l'enseigne, et il y a des sujets qui sont évidemment gérés au local, comme l'animation des magasins, en fonction de la vie des magasins. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a toute une partie des sujets qui doit être gérée de manière coordonnée et conjointe entre le national qui a une stratégie d'ensemble, qui dispose d'une expertise, qui dispose de certaines ressources, et le local qui est directement responsable de son business et donc qui a clairement une vision sur la valeur et comment le marketing et la communication s'inscrivent dans sa stratégie. Les bonnes pratiques, je dirais, c'est d'avoir des opérations qui sont gérées de manière coordonnée entre le national et le local. Donc typiquement, on ne peut pas demander à un magasin d'être complètement autonome et indépendant sur sa communication sans s'assurer que c'est cohérent avec la communication d'ensemble d'une enseigne. Une mauvaise pratique, ça va être des initiatives qui vont être lancées sans que le national et le local travaillent ensemble. Par exemple, le national qui lance des initiatives sans avoir embarqué ses magasins, ça a de bonnes chances de ne pas aboutir. Là où par contre, quand c'est fait de manière coordonnée, il y a des magasins qui vont faire des premiers pilotes, etc. Là, on est sûr que ça répond à la fois aux enjeux national et aux enjeux du local. Et donc, on est dans de bonnes dispositions pour finalement quelque chose qui va bien marcher. Je pense qu'il y a une tendance à la décentralisation des budgets. La décentralisation en général et la décentralisation des budgets en particulier, qui est liée au fait que l'ancrage local prend d'autant plus d'importance aujourd'hui avec toutes les mutations qui sont en cours dans le retail. Et donc, ça, ça se ressent en particulier sur les initiatives marketing. Maintenant, ça, ça ne va pas empêcher un cadrage du national sur beaucoup d'initiatives gérées en local. A la fois parce que le local ne va pas forcément toujours, ou généralement, il ne va pas disposer de l'expertise que peut avoir le national. L'expertise, les savoir-faire et en plus, un besoin de cohérence évidemment sur l'image de la marque. C'est évident que ça a déjà changé la donne et ça va continuer à la transformer radicalement. Le digital, d'abord, évidemment, les usages sont complètement chamboulés par le digital. Et donc, d'un point de vue média, d'un point de vue marketing, il faut adapter ses stratégies. Mais ensuite, je dirais aussi d'un point de vue outil, finalement, le digital rend possible de nouvelles tactiques, de nouvelles méthodes de travail. On a beaucoup plus d'agilité, on a beaucoup plus de flexibilité, de réactivité. Et ça, en fait, finalement, ça vient vraiment changer les stratégies de marketing local. En plus, aujourd'hui, il y a le digital, tel qu'on le conçoit. Donc, voilà, le mobile, les ordinateurs, etc. Mais demain, c'est aussi l'affichage qui va être digitalisé. C'est aussi la télé. Donc, finalement, ça vient changer vraiment les métiers du marketing et en particulier en local.